Bienvenue à la résidence Saint-Joseph-à-Membac, maison de repos de 84 résidents. Le projet EGALTITUDE nous a permis de construire entre autres une véranda, donc il a contribué en partie à l'ameublement de la véranda dans laquelle nous nous trouvons. C'est un endroit qui a été créé pour étendre nos locaux de vie à l'ensemble des habitants de Membac. En fait, depuis 2006, nous avons un projet intergénérationnel au sein de la maison de repos et nous avons souhaité nous étendre encore plus sur le village de Membac et ses habitants en permettant aux enfants du village de venir régulièrement au sein de la maison de repos. Nous permettons déjà aussi aux enfants du personnel de venir dans le cadre de garderies d'entreprises. Et donc ici, c'est un lieu intergénérationnel au sein du village historique de Membac. Le projet des cabanes est un projet participatif qui rassemble différents acteurs et notamment la commune de Membac, sans qui le projet n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi que les habitants de Membac, les enfants, le personnel de la maison de repos, les résidents eux-mêmes et tous les bénévoles et tous les différents acteurs qui contribuent au quotidien au sein de la maison de repos. Vous avez ici un lieu qui est un fenil avec le four à pain de la ferme. Donc c'est un lieu aussi de mémoire qu'on a voulu maintenir ici à Louvain-la-Neuve par rapport à ce qui est devenu ce lieu. Vous avez aussi plusieurs générations qui se sont succédées dans cette ville. Donc il y avait nécessité pour nous autres, étant du début de Louvain-la-Neuve, de créer des liens entre les générations, de créer aussi des liens entre les étudiants et les habitants et aussi des liens entre les différentes nationalités. Et donc on avait ici un outil qui permet effectivement de créer une activité parce que c'est par l'action effectivement que cette convivialité peut se faire et donc pétrir, allumer le four, couillir, enlever les pains, etc. C'est un élément de convivialité entre les personnes. Bon, maintenant il fallait développer un certain nombre de moyens. Donc nous avons créé une ASBL. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires pour occuper ce local et avoir un peu de subsides de la commune. et nous nous sommes engagés vis-à-vis des habitants d'allumer ce four régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois, le deuxième dimanche, mais aussi de mettre ce four à la disposition des associations, des groupes de jeunes, du terrain d'aventure, des écoles. Et on voudrait amplifier encore ces liens par rapport à l'existence de ce four. L'objectif de ce projet est d'ouvrir en fait une cité de logements sociaux et ses habitants au quartier et plus largement à la ville de Pérué. On s'est rendu compte qu'il y avait une certaine ghettoïsation et on voudrait par le biais du jardin partagé favoriser la rencontre des personnes et promouvoir la cohésion sociale. Au sein du jardin partagé de Laros, on a trois types de parcelles. Les parcelles individuelles, des parcelles de groupe et des parcelles pour personnes à mobilité réduite. Donc, ce qui permet finalement de faire rencontrer tout un tas de populations et de catégories sociales, donc à la fois des enfants, des personnes, j'ai envie de dire, tous citoyens et des personnes âgées. L'idée est de favoriser la transmission de savoir des personnes plus âgées vers les plus jeunes. Outre la rencontre entre les personnes, il y a aussi une cohésion institutionnelle qui s'est installée, notamment par l'inclusion d'autres projets au sein de ce projet et le travail avec l'ensemble des ASBL, services et institutions sur l'entité. Si nous avions la chance de gagner ce prix, on voudrait investir dans des sanitaires adaptés à notre public, notamment également dans l'infrastructure par la mise en place de bancs qui permettraient d'accueillir les personnes extérieures pour s'y arrêter et échanger. Dans les maisons de repos, on a déjà constaté que vivre en communauté était quelque chose d'assez difficile. Notre projet dans cette maison de repos du CPS de Jean Blou est vivre comme à la maison. Et la problématique, c'est que ça reste quand même dans un cadre assez communautaire, assez rigide, entre guillemets. On a voulu recréer ce petit cocon familial en partant en séjour dans un gîte plus ou moins adapté avec une dizaine de résidents auxquels on a associé des jeunes défavorisés pour leur permettre aussi de partir en vacances. Ce projet nous a apporté beaucoup de joie, de découverte et nous a impressionnés sur la qualité des échanges, de partage au sein à la fois des résidents qui partageaient leur expérience et des jeunes qui pouvaient les aider et retrouver leur confiance en eux. On aimerait que ce projet puisse faire des petits et inciter d'autres maisons de repos à faire la même chose parce que c'est vraiment de la richesse, du partage, de l'écoute, de la tolérance et je ne peux que dire « Allez-y, lancez-vous ! » Notre projet consiste à accueillir des enfants entre 0 et 3 ans au sein de la maison de retraite. En fait, nous avons décidé de faire ce service de co-accueil parce qu'on s'est rendu compte que peu de résidents avaient encore des contacts avec des enfants en si bas âge. En général, ils voient dans leur famille leurs enfants, leurs petits-enfants, mais la génération d'après, ça s'arrête là. Il y avait aussi une demande du personnel pour pouvoir accueillir leurs enfants parce qu'ils ont des horaires assez réguliers, ils commencent fort tôt et les avoir à proximité, ça les soulage aussi d'une charge. Donc nous avons aménagé un local dans la maison de repos qui est vraiment destiné aux enfants. Ils sont accueillis comme dans une crèche, donc il y a deux accueilleurs qui sont là toute la journée pour faire des activités avec eux, les repas, les siestes. Et comme c'est au sein de la maison de repos, nos résidents y ont accès quand ils veulent. Donc ça s'approche fort d'un contact familial, ils partagent vraiment les activités au quotidien avec eux. De temps en temps aussi, on organise avec les familles des activités plus spécifiques. Donc on a fait une fête pour la Saint-Nicolas, un goûter de Noël, une chasse aux œufs, où là plus de résidents sont impliqués et donc les parents viennent aussi. Avec le prix, on veut développer un accès à l'extérieur, donc un jardin qui serait clôturé où les résidents pourraient se rencontrer avec les enfants. Un jardin tactile, donc basé sur les cinq sens, pour favoriser la rencontre et le contact. Mais aussi le jardin comme il est à l'extérieur permettrait aux gens de la ville, aux autres personnes qui gravitent au sein de la maison de repos de venir aussi s'incruster dans le projet. Je suis heureux de vous accueillir dans les locaux de l'Institut communal d'enseignement technique à Erzow, qui fait partie de l'entité de Moucron, dans le cadre des ateliers intergénérationnels manuels. Le principe de ce projet est de mettre en contact des enfants qui veulent s'initier aux gestes techniques, que ce soit en mécanique, que ce soit en électricité ou que ce soit en poterie, avec des gens qui ont travaillé une bonne partie de leur vie, pour ne pas dire toute leur vie, dans ce secteur-là, afin qu'ils puissent apprendre ces gestes fondamentaux et voir s'ils ont une aptitude particulière par rapport à cette branche ou ce secteur d'activité. Nous avons également tenu à ce que ce projet puisse se développer en synergie avec d'autres écoles. Ici, nous avons un atelier, celui que vous voyez aujourd'hui, et celui de mécanique de l'enseignement communal. Nous avons également un atelier de poterie dans l'enseignement libre à Saint-Henri. Et nous avons également un atelier d'électricité à l'Artem, qui est un établissement de la communauté française. L'objectif, évidemment, est de faire naître des vocations ou de confirmer des vocations chez les enfants, afin que le choix d'un enseignement de type qualifiant ou professionnel ne soit pas vécu comme quelque chose de pénalisant, mais comme une incitation à se former pour un métier où les demandes sont extraordinairement importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501